Bonjour à tous, moi c'est Melly, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose deux nouveaux DIY de style Boro, relativement faciles, mais qui font leur petit effet. C'est parti ! Pour ce premier DIY, j'ai pris un pot en terre cuite rond dont j'aimais beaucoup la forme. Je mesure la circonférence et je divise mon pot en 12 par égale, en maintenant bien mon mètre ruban pour plus de précision. Alors j'ai été un petit peu trop optimiste en voulant faire 12 trous et j'ai fini par réduire à 8. Pour percer de la terre cuite, il est recommandé de faire tremper le pot toute une nuit et d'utiliser un fourré à béton. Alors j'ai essayé avec une mèche à béton classique, une mèche à métaux en titane, vous pouvez oublier c'est vraiment pas fait pour, et une mèche à béton dite pro que j'ai acheté exprès. C'est la dernière qui a le mieux marché et c'est certainement dû à sa tête qui est composée de 3 taillants. Mouillez régulièrement, alors attention sans percer au-dessus d'un récipient plein d'eau, surtout avec un appareil qui se branche, ça peut être dangereux. Réglez sur la plus petite vitesse et enlevez l'option percussion. Malgré toutes ces recommandations, je ne vais pas vous cacher que ça a été très très long, puisque j'ai mis en moyenne 15-20 minutes par trou. Je me demande même si mon pot n'est pas un mélange de terre cuite et de ciment, en plus d'être super épais. Je laisse mon pot sécher et voici ce que ça donne. J'ai ensuite fait tremper des tiges de rotin quelques minutes dans l'eau. Alors celles-ci font 5 mm de diamètre et j'ai pris de quoi faire si tout. Je viens les contraindre en les laissant sécher en forme de cercle à l'intérieur du pot. Pendant ce temps, je viens réaliser un petit dégradé avec de la peinture à lacry qui va faire ressortir la texture du pot. Je tapote la base avec une éponge à maquillage. Puis je dilue ma peinture avec un petit peu d'eau. J'essuie ensuite le surplus avec un chiffon mouillé. Et je continue jusqu'à être satisfaite du résultat. J'ai attaché les tiges de rotin à l'aide de brins de raffia que j'ai passé dans les trous. Je continue avec les autres tiges en plaçant l'ouverture en face du même trou. Une fois toutes mes tiges en place, je vais venir fixer les extrémités à la colle chaude. Mais j'ai d'abord collé les étages de rotin du trou opposé pour qu'ils s'empilent bien. Alors j'ai recommencé l'opération 3 fois. Soit parce que j'avais pas coupé assez et que certains cercles étaient plus grands que d'autres. Soit parce qu'ils ne se superposaient pas correctement. Attendez que la colle sèche bien avant de lâcher parce que les bouts opposent quand même pas mal de résistance. Je viens cacher le raccord avec du raffia et je vais venir enlever la colle qui dépasse avec un cutter. Musique 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 Je fais la même chose sur le trou opposé. Musique Et pour finir je coupe les fils après avoir fait 3 nœuds bien serrés. Musique Pour ce deuxième DIY j'ai dessiné des fleurs. Je coupe les feuilles de monstera sur du papier. Musique Je reporte mon patron sur de la toile de jute à l'aide d'un stylo. Musique 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 Je coupe ma forme. Musique 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 Je fais ensuite un mélange de colle blanche et d'eau pour enduire mes feuilles afin de les rigidifier. Musique J'ai également essayé avec de la colle à papier peint et de la colle à bois qui a mieux marché mais vous pouvez apparemment obtenir le même résultat avec de l'amidon ou de l'eau sucrée. Et je vous conseille de réaliser cette étape avant de couper si vous voulez des bords bien nets mais pour ma part je voulais qu'il s'effiloche légèrement. Musique Quand votre feuille est sèche crée une nervure centrale avec du fil de fer. Musique Et comme le mien est en fait assez fin j'en ai un tortillé 4 longueurs. Musique 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 Attendez encore une fois que ce soit bien sec avant de lâcher. Musique Pour la tige j'ai utilisé un tuteur en bambou. Musique Musique Même si vous ne voyez pas de trois parents dans le vôtre, ne vous inquiétez pas, le fil s'enfonce facilement dans la moelle. Musique Musique Enfin collez la tige sur le bas de la feuille. Musique Musique J'ai également réalisé un autre modèle de feuilles de philo d'un rond. Et comme le motif est assez complexe, j'ai épinglé deux épaisseurs pour couper en une seule fois. Musique Je répète les opérations et je donne du mouvement au feuillage en le roulant. Musique 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 Et voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. J'ai d'autres petites idées de feuilles dans des matériaux différents, donc à faire à suivre dans une prochaine vidéo. Je voulais aussi vous dire que jusqu'à la mi-septembre à peu près, il n'y aura qu'un seul DIY par vidéo. Ou quelquefois un grand et un plus petit. Déjà parce que c'est des DIY qui vont demander un petit peu plus de temps et aussi parce que je vais commencer les travaux de ma chambre et il y a du boulot. J'espère pouvoir la finir avant cet hiver et donc vous concocter des petites vidéos, travaux, make-over, déco, transformation de meubles, voire pourquoi pas organisation. Ça va aussi me permettre de faire le plein d'inspiration pour la rentrée et j'espère que vous apprécierez quand même ces vidéos un peu plus ciblées sur un seul projet. N'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et un énorme merci à toutes et tous ceux qui me suivent déjà, c'est génial. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau DIY. Bye !